L'opposition appelle pour la troisième fois à des manifestations contre la vie chère et les taxes gouvernementales au Kenya. Mercredi, l'opposition au Kenya a lancé un nouvel appel à la population pour manifester contre la vie chère et les taxes imposées par le gouvernement. 16 rassemblements ont entraîné 16 rassemblements. Des affrontements entre les manifestants et les forces de police faisant au moins deux morts et plus de 300 personnes ont été arrêtées. Dans les rues de Nairobi au Kenya, des partisans de l'opposition ont incendié des barricades. Le mercredi 19 juillet 2023, l'appel de l'opposition à manifester a été suivi malgré l'interdiction de rassemblement. Le 19 juillet, deux personnes ont perdu la vie lors des manifestations contre la vie chère et les politiques gouvernementales dans plusieurs villes. Deux corps ont été enregistrés à la morgue avec des blessures par balle, a déclaré George Ray, le directeur de l'hôpital Jaramogi Ojinga Odinga, à Akisumu, Ouest, un bastion de l'opposant Raila Odinga. 14 personnes ont également été hospitalisées suite aux affrontements avec la police. Plus de 300 personnes ont été arrêtées dans tout le pays et seront inculpées de divers délits, notamment de pillages, de dégradations malveillantes de biens, d'incendies volontaires, de volumes avec violence et d'agressions contre les forces de l'ordre, avait précédemment déclaré le ministre de l'Intérieur, Ketur Kindiki. La mobilisation semble relativement plus calme que lors des dernières semaines. Lors de la journée de protestation précédente, le 12 juillet, neuf personnes ont été tuées et plus de 300 autres arrêtées. Ce mouvement de protestation, lancé en mars par la coalition d'opposition Asimio, dirigée par le vétéran Ray Laudinga, a entraîné ces dernières semaines des actes de vandalisme, des pillages et des violences qui ont causé la mort d'au moins une vingtaine de personnes. Le mercredi, les forces de l'ordre étaient déployées en nombre et ont dispersé à coups de gaz lacrymogènes de petits groupes qui les attaquaient en jetant des pierres, notamment à Kibera, un bidonville de la capitale Nairobi, ainsi que dans les villes de Kisumu, Omabai, Kisi et Migori, des bastions pro-Odinga dans l'ouest du pays. Asimio a salué une journée extrêmement réussie et a appelé les Kenyans à se mobiliser encore plus fortement le jeudi, deuxième des trois journées d'action prévues jusqu'à vendredi contre les politiques du gouvernement Ruto. Élu en août 2022, en promettant de soutenir les plus défavorisés, le président William Ruto fait face à une contestation croissante, notamment depuis la promulgation début juillet d'une loi instaurant de nouvelles taxes qui viennent aggraver les difficultés quotidiennes des Kenyans. En déplacement dans la ville de Kirisho, le chef de l'État a dénoncé l'attitude de son rival lors de la dernière élection présidentielle en août 2022, l'accusant d'inciter au chaos. Le gouvernement, considérant ces manifestations comme une menace à la sécurité nationale, a placé Nairobi, Mombasa, Sud-Ouest et Kisumu sous haute surveillance policière. Les écoles publiques de ces trois villes ont également été ordonnées de fermer. Elles rouvriront le jeudi. Ce mouvement divise la population du Kenya, puissance économique de l'Afrique de l'Est, qui lutte contre une inflation continue, 8% en juin sur un an, et se retrouve paralysée à chaque journée de mobilisation. Fred Onzeré, chômeur de 47 ans, soutient la contestation, estimant que le Kenya prend la mauvaise direction. Monica Gnocchi souhaite, quant à elle, que ces rassemblements cessent. « Les manifestations ont grandement affecté ma vie, je ne peux pas aller travailler librement », explique cette commerçante de 45 ans, jugeant qu'il faut donner au président le temps de tenir ses promesses. C'est la troisième fois depuis début juillet que l'opposition organise de telles journées d'action. La police a été vivement critiquée pour sa répression, notamment l'utilisation de balles réelles, à la suite des manifestations du 12 juillet. Human Rights Watch a appelé les autorités kenyanes à protéger le droit des citoyens à manifester pacifiquement. Treize pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé leur inquiétude face au niveau élevé de violence lors des dernières Mao's manifestations, exhortant les différentes parties à résoudre pacifiquement leurs différends. Selon une association du secteur privé, CEPSA, chaque journée de mobilisation fait perdre l'équivalent de 3 milliards de shillings, environ. 19 millions est d'euros à l'économie du pays.